Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je sais que ça commence à passer, mais on a tout à moi pour le dire, donc bonne et heureuse année 2018. Vous allez voir, petite rentrée sympathique plus ou moins, avec quelque chose d'un peu improbable pour moi, et pas un changement, mais une explication de ce que je viens de rentrer. Alors, pour commencer, on va commencer par, oui, comme vous le savez, j'aimais vous faire languir les jeux pour la fin. Alors, j'ai rentré un petit, un petit, un joli lot de cartes téléphoniques. Vous allez me dire, qu'est-ce qui t'arrive, ça y est, tu pars en cacahuètes, il te faut tout, cartes téléphoniques, laser, pins, franc, etc. Non, 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 j'ai pris un lot, pourquoi ? Vous l'avez déjà vu, j'ai une carte, donc la carte PlayStation, carte des trois frères, parce que j'aime beaucoup, j'adore les inconnus. Je cherche, en fait, j'ai cherché, je me suis posé beaucoup la question, je suis fan de sport. Vous le savez ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je suis fan de sport, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Je me suis dit, ouais, ça c'est quelque chose, je les avais eus quand j'étais petit, j'avais voulu les collectionner, mais je ne les avais pas gardées. Donc, c'est tout simplement les cartes téléphoniques des JO d'Adberville, parce qu'à l'époque des JO d'Adberville, ou je sais, les JO d'Adberville, 24 arrivent, peut-être ça qui m'a donné l'envie, mais les JO d'Adberville, j'avais eu un peu tout sur là-dessus, puisque la campagne, je l'ai vécu un peu comme un jeune d'aujourd'hui, un enfant de, je crois que j'ai de 20, 8 ans, à peu près une dizaine d'années, 10, 12 ans, je sais plus exactement, je calcule, mais je n'ai pas envie, j'avais suivi l'attribution des JO, il y avait eu, dans toutes les villes de France, il y avait eu des grosses manifestations pour les JO d'Adberville, les JO d'hiver, et on les avait eus, et c'était plutôt sympa, j'avais, je crois que la flamme ne passait chez dans ma ville, mais je ne l'avais pas pu l'avoir, je ne sais plus pourquoi. Bref, j'ai eu envie de les récupérer, donc pour Albertville 92, et je vais les récupérer. Voilà, c'est juste pour ça, et aussi pour ce genre de choses, bah oui, c'est dans la série des Mickey, ici, et bah Mickey, voilà. Pour les cartes Play, bah voilà, les cartes Mickey, je prends aussi. Une explication avec ces cartes, parce que oui, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Absolument rien, puisque là-dedans, rien ne m'intéresse plus que ça, même si oui, effectivement, il y a des cartes que j'ai eues quand j'étais plus jeune, je m'en rappelle, c'est rigolo, mais c'est les seules choses que j'irai voir en magasin spécial, parce que j'y passais hier soir, je ne vous mens pas, j'y passais hier soir 4 heures sur internet à chercher pour la cote, parce que ceci, c'est les seules choses que je vendrais, parce que je n'en fais absolument rien, donc c'est les seules choses que je vendrais, bah par contre, je n'ai absolument rien compris, mais alors rien compris, puisque comme vous pouvez le voir, on a, je ne sais pas si vous allez le voir, on a des cartes à puces différentes, de plein de vues, vous voyez, ça c'est la même que l'autre, un peu plus grosse, on a donc la même en carré, etc, etc, il y a des dizaines de cartes à puces, et je n'y comprends absolument rien, j'ai un peu regardé, et toutes les cartes valent entre 50 centimes et 1 euro, même à 50 centimes, je prends, parce que je crois que j'en ai peut-être une vingtaine, même à 50 centimes la carte, ça fait 10 balles les gars, et dans ce lot, il y a ces deux cartes, il y a ces deux cartes qui ont l'air de coter quand même un peu plus, alors je dis un peu plus, je crois qu'une c'est une vingtaine, et une c'est une quinzaine d'euros, mais rien que ça, moi ça me fait kiffer, parce que c'est quelque chose que je ne me sers absolument pas, donc je ne sais pas, mais il faut que je sache, parce que vous voyez, la carte, est-ce que c'est la bonne puce par rapport à la cote que j'ai vue, puisqu'il y a plusieurs prix, en fonction des puces, en fonction de ci, en fonction de ça, je n'ai absolument rien compris, je comprends l'état de la carte, mais c'est tout, c'est tout, c'est comme celle du skier acrobatique, celle-là, elle a plusieurs cotes, dont une ou deux qui codent pas mal, il faut que je sache pourquoi, comment, donc c'est la seule chose que je ferai, c'est que j'irai sûrement dans un magasin, c'est me faire un petit peu renseigner là-dessus, et peut-être lui vendre mes cartes, ou à quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais voilà, c'est des choses que je ne garderai pas, donc au lieu de les jeter, ben oui, c'est la seule chose que je revendrai, puisque ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pour ce petit lot. Ensuite, j'ai pris ça sur un forum, une page Facebook, il y avait une vente, ben oui, alors c'est le Pins Woodbox, puisque je ne fais pas les Woodbox, les Open, c'est juillet 2016, normalement, voilà, je ne le fais pas parce que je trouve ça hyper cher, je n'ai pas les moyens perso d'acheter du Woodbox, j'aimerais bien avoir plus de goodies, mais à la rigueur, plus du Funko Pop, parce que je les trouve quand même canon, mais au niveau de la Funko Pop, pour l'instant, c'est 15€ neuve, on va dire, et sur le bon coin wire, ça tourne maximum, en tout cas 10€, pour moi, c'est encore trop cher pour ce que c'est, je préfère à 10€ avoir 15 jeux PS2 que je n'ai pas, 10 jeux PS3 ou 3 jeux Gamecube, voilà, je préfère pour l'instant ça. Mais donc ça, c'était un Pins, donc, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, mais avec donc la boule de cristal numéro 4, celle du grand-père de Dragon Ball, celle qui, même quand il appelle le dragon au tout début, il arrive à la récupérer de suite, avant que ça s'éclate, il arrive à sauter à la récupérer. La 4, c'est celle qu'il avait donnée de son grand-père, celle qu'il a donc sur le chapeau cousu, d'ailleurs, on m'explique comment ils ont cousu une boule de cristal sur un chapeau. Ok, on va mener l'enquête. Mais voilà, donc c'est la boule de cristal de Sangoku. Et enfin, un petit lot sympathique Gamecube, et en plus, vous allez voir que tous les jeux dans ce lot, jusqu'à présent, j'avais que 10 jeux, donc ce n'était pas exceptionnel, mais en tout cas, j'en rentre 5 et les 5 que je n'ai pas. Donc c'est plutôt cool, parce que même des fois on arrive à rentrer 5, à avoir un double. J'ai cru que j'en avais en double, d'ailleurs, et ben non, en fait, je ne l'avais pas en double, donc c'est encore plus plaisant. Donc on a les Urbs, les Urbs, là, les Sims in the City. On a un Splinter Cell pendant Tomorrow, donc je pensais que c'est celui-là que j'avais, mais non, c'était un autre titre de Splinter Cell que j'avais, donc ça fait super plaisir. Un Freedom Fighter, il me plaît beaucoup, donc par le créateur de Hitman 2, vraiment sympa, on peut jouer jusqu'à 4 simultanément. Un bon jeu de baston un peu en cambo-lesque, on va dire. Call of Duty, le jour de gloire. Et un, les Sims permis de sortir. Alors, au niveau des titres, on n'est pas sur du haut de gamme, mais c'est pas grave. En tout cas, le plaisir de rentrer est essentiel. Dans ce lot, on avait une Gamecube noire, donc je suis content parce que celle que j'avais, c'était une violette, qui n'était pas top top en plus, qui était un peu difficile au niveau des boutons. Donc, je vais mettre celle à la place. Donc, ça me fait deux coloris, déjà. Il ne reste plus qu'à trouver les autres. Oui, parce que j'aimerais bien trouver les coloris différents. J'ai un ami qui vendait la Pearl, mais à un moment où je ne pouvais pas lui acheter, c'est bien, bien dommage, parce que je le connais. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très soigneux. Il s'en débarrassait parce que lui, il préfère collectionner le Jap, parce qu'il est fan du Japon. De grand bien-il face, il a bien raison. J'aime beaucoup aussi cette culture. Il a vendu et j'espère qu'il n'a pas vendu un revendeur. J'espère, j'espère que ce n'était pas un revendeur. Voilà, donc on est vraiment sur une petite rentrée, puisque là, on est vraiment début d'année. C'est blackout total au niveau des bourses aux jouets, au niveau des villes greniers. Mais il ne reste plus que le bon coin. Et le bon coin, autant dire que c'est très, très compliqué. Au jour d'aujourd'hui, dans ma région, parce que je regardais que c'est essentiellement dans ma région, revendeur à gogo. Et je vous ai dit, à moins de faire une super affaire, je ne m'achèterais pas à des revendeurs. Et les autres, c'est des prix exorbitants. Une PS2 en loose avec trois jeux pourris, 75 balles. Allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô, allô, non mais il faut arrêter. Donc voilà, c'est une PS3, même alors une PS3, avec 4 ou 5 jeux, mais style 2 PES ou 2 FIFA, et 3 jeux qui se battent en duel, un jeu de rallye et deux jeux de merde. 80 balles, non mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec les prix. C'est pour ça d'ailleurs que je ne donne plus de prix. Au moins, je suis tranquille. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à savoir si je paie trop cher ou pas. En tout cas, je paie le prix que je désire. Mais sur ce, la vidéo est finie. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le partage, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, il fait plaisir aussi. N'hésitez pas. Donc oui, je réitère en tout cas un appel. Pas des milliards d'abonnés, mais s'il y en a un de la région, si vous connaissez du monde sur le 06, n'hésitez pas à me contacter, qu'on fasse une petite vidéo de votre collection. pourquoi, comment, budget ou pas, qu'on en discute, même si c'est une petite collection qu'on en discute. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu, donc profitez-en. Je vous dis de ciao les gars. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada